... Bonjour à tous, merci d'être encore une fois présents, un samedi après-midi. Ce ne sera pas comme ça toutes les fois, d'habitude c'est samedi matin, ça va revenir le samedi matin à partir du mois prochain. Un petit rappel sur ce que sont ces expériences de paysage, elles existent depuis bientôt 7 ans, elles ont été à l'initiative de Michel Pénat, paysagiste, et elles permettent, puisqu'elles sont portées par la FFP, de faire une mémoire filmée des invités. Une mémoire filmée c'est très important pour une profession, pour la fédérer, et pour qu'elle soit reconnue, il faut avoir une mémoire. Donc la FFP, je vais rappeler brièvement ce qu'elle est, c'est une fédération qui regroupe les paysagistes français. Il y a des rêves, c'est un acte militant pour un paysagiste ou pour des amis des paysagistes concepteurs. Il y a énormément d'actions qu'elles portent, que ce soit en termes juridiques, en termes de lobbying auprès des institutions pour promouvoir la profession, et également un certain nombre d'actions, dont les assises européennes du paysage, qui vont avoir lieu le 6, 7, 8 avril à Nice. D'autres actions qui sont en cours également... Michel Pénat qui arrive, voilà. D'autres actions qui sont portées également en Ile-de-France, avec une cellule métropole. Et des visites de paysages aussi, qui vont avoir lieu comme l'année dernière, en mai-juin. Et puis, les diplômes de paysages, qui depuis bientôt, ça va être la quatrième année, sont organisés pour promouvoir les jeunes paysagistes concepteurs qui sortent des écoles. Ces conférences, elles sont possibles grâce à des ProUrbac, qui est un fournisseur de matériel mobilier urbain, qui nous suit depuis un certain nombre d'années, et qui nous aide à financer, puisque, vous voyez, elles sont filmées, ça demande un peu d'argent pour pouvoir y arriver, donc on les remercie comme à chaque fois. Je vais laisser la parole maintenant à notre invité, M. Mousquet, pour cette conférence. Merci à vous. Merci, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de... J'ai réalisé que j'avais beaucoup trop de diapos, donc j'ai très peur. Mais je vais... D'abord, j'espère que ça va aller... Enfin, que ça va passer. Je vais tenir dans le temps, d'autant plus que je souhaite réellement qu'il y ait des questions, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que le monologue, à un moment, devient un petit peu assoupissant. Je ne pense pas que ce soit très assoupissant, vous allez voir, parce que c'est assez déconcertant, plutôt. Mais j'ai puisé dans mon parcours professionnel tout ce qui était le plus déconcertant, parce que c'est souvent là que se trouve le germe d'un projet. Alors, le germe du projet, ça en rapport, effectivement, avec la vie. J'ai appelé ça la pensée féconde, parce qu'effectivement, c'est pas la pensée féconde au sens de l'adjectif, mais bien du verbe. C'est-à-dire que c'est par la pensée qu'on féconde un lieu, en paysage. Et vous allez voir comment, avec plusieurs processus, procédés, un regard, une pensée et un regard, ont transformé un lieu en autre chose. Alors, cette pensée féconde, il faut oser la voir. Quand on l'a, il faut oser la dire, et quand on l'a dit, il faut oser la faire. Donc, c'est tout le travail de la difficulté de ce métier. C'est d'aller, effectivement, au-delà de ce qui est convenu et un peu ennuyeux, mais au contraire, d'aller explorer le plus loin possible le champ du paysage. Alors, cette image, deux mots quand même sur cette affiche, parce qu'elle doit vous intriguer. Donc, je vais expliquer la pensée féconde, je vous l'ai dit. Pensée féconde aussi, simplement parce qu'on est des paysagistes concepteurs, et que pour concevoir, il faut féconder, tout simplement. Et donc, c'est une façon d'expliquer l'acte de conception. Les deux images, les poissons et les moutons, c'est simplement des temps qui m'ont permis, à un moment, de déclencher un projet. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant de vous dire aujourd'hui, c'est identifier à chaque fois quels ont été les facteurs déclenchants. Donc, je reviendrai sur ces deux images, lorsque je les illustrerai par des exemples. Et enfin, le fond, la vague, c'est Marc Laramoun qui me disait, c'est quoi cette vague ? Et en fait, cette vague, c'était le logo de paysage, c'est-à-dire que j'ai œuvré dans une coopérative à Lille pendant 30 ans, qui s'appelait Paysage, avec un S, une scope. Et ce logo, c'est ni plus ni moins que la photo d'une vague dans un jardin zen. Et je pense que si quelque chose est réellement fécond, là où on a vraiment cette expression de la fécondité de la pensée, c'est bien dans les jardins japonais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait choisi ce logo et c'est pour ça que je l'ai remis aussi sur le fond. Alors, je vais essayer d'aborder huit leviers qui me semblent essentiels. Je vous le dis tout de suite, comme ça, ça me permettra de structurer un petit peu quand même, parce que sinon ça risque de paraître un peu décousu. Donc les huit leviers, c'est d'abord le facteur déclenchant, donc la révélation initiale. Et celle-là, en fait, elle a eu lieu à l'école. Donc je vais dire quelques mots sur les professeurs qui nous ont effectivement déclenché cette fécondité de la pensée. Ensuite, un petit mot sur le besoin de s'opposer à l'anti-fécond, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche en fait de faire des projets et contre lesquels on se bat de plus en plus et qui m'énerve. Donc un petit coup de colère rapide pour ensuite pouvoir repasser à des choses qui sont plus positives. La puissance de la pensée créative, ça ce sera le troisième point. La subjectivité revendiquée, bon ça c'est des choses que beaucoup de paysagistes font, mais on a du mal à le faire parce qu'on a en face de nous généralement des partenaires ou des maîtres d'ouvrage qui ne croient que dans l'objectivité. Or non, les goûts et les couleurs, on en discute. La légitimité à intervenir à l'étranger, ça c'est souvent une question qu'on se pose et on se dit mais de quel droit je fais un projet ici alors que c'est pas ma culture, je suis pas chez moi. Donc c'est assez intéressant de voir cette question-là. La culture du vivant, c'est le plus essentiel pour moi. Donc c'est le cinquième point. Donc c'est là où j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi les poissons et les moutons. L'intérêt des contextes difficiles, c'est un peu le principe des arts martiaux. C'est-à-dire que généralement on transforme les coups portés, les agressions en puissance et en éléments positifs du projet. Le rêve de travailler avec des ingénieurs ingénieux. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir mais quand on a la chance de le faire, je les ai pointés. Il y a quelques projets comme ça qui nous ont permis effectivement d'être tout à fait à la hauteur du rendez-vous d'un projet parce qu'on était en équipe avec des ingénieurs ingénieux. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Et puis enfin, les jardiniers qui sont pour moi souvent plus beaux que les fleurs. C'est-à-dire qu'en fait un jardin c'est avec des jardiniers, il n'y a pas de jardin sans jardinier. Et finalement l'acte de l'entretien et du jardinage est souvent plus important que la fleur qu'on fait pousser. Voilà, donc je reviens alors. Je vais quelques petits mots rapidement. Comment on fait ? Voilà, non, c'est pas ces flèches là. Les flèches ne vont plus. Le Manitoba ne répond plus. Ah, ça c'était trop vite. D'accord ? Ah, voilà. Donc je commence par une photo d'un projet de Corajou parce qu'effectivement je ne l'ai jamais remercié Corajou. Je réalise que c'est dommage parce qu'en fait c'était quand même lui qui a mis le feu aux poudres aussi. C'est-à-dire que comme je l'ai eu comme professeur et que cette image je l'ai choisie. Alors c'est pas forcément le projet le plus abouti pour lui mais c'est un de ceux qui l'a fait le plus connaître et qui est un des plus... Et comme il dit aussi que le paysage c'est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent, je trouve que cette image là est particulièrement riche parce que la rencontre entre le ciel et la terre sur une image comme ça est particulièrement riche aussi. Donc ce que je dois le plus à Corajou et Corajou avec son équipe, parce qu'il y avait Jacques Coulon, Chémétoff, Edith Girard, on avait la chance d'avoir toute une équipe qui nous encadrait et ils nous ont transmis en fait une espèce de joie communicative de la conception qui était essentielle. Et donc ça c'était quand même un des premiers points importants de ce métier, c'est que tout d'un coup on est rentré dans quelque chose d'extrêmement joyeux. Alors l'autre, il faut faire ça, donc chaque fois que Corajou parlait de son démarrage, en fait, lui-même faisait référence à Jacques Simon. Et Jacques Simon en fait, c'est lui qui a effectivement mis le feu aux poudres. Et ce que je retiens, alors que je n'ai jamais eu comme professeur Jacques Simon, mais par contre ce que je retiens essentiellement, c'est son rapport immédiat au paysage, immédiat au projet, c'est-à-dire que je compare un peu son œuvre à du calligrame, c'est-à-dire que c'est une pensée longuement réfléchie mais qui tout d'un coup s'exprime de manière immédiate et qui est extrêmement ludique aussi. Donc il y a un rapport physique au paysage, un rapport ludique et un rapport immédiat. Et donc ça je pense que c'est une des grandes forces aussi de Simon. Bon, alors je vais juste, ça, ça m'a été extrêmement utile, Simon a extrêmement observé le paysage et c'est grâce à lui, si on a démarré, moi j'ai démarré directement en sortant de l'école et c'est avec les bouquins de Simon qu'on a appris à faire les premiers projets parce qu'il était extrêmement généreux, il expliquait, il simplifiait tout, toujours dans son rapport un peu immédiat. Vous les connaissez, j'imagine, ces livres sur les bords de route préunitaires, il y a une photo, un prix, une explication, enfin c'est direct, c'est assez simple et c'est très bien vu. Et puis une autre image de Simon, c'est ses dessins, c'est-à-dire qu'à partir de cette connaissance précise, il est très vite arrivé à cette expression de l'immédiat et c'est pour ça que je parle de calligrame dans sa façon d'être dans les projets, c'est que plus ses dessins sont rapides et plus il est juste et plus il est percutant et pertinent. Et puis ce rapport ludique et physique. Donc il n'y a pas en fait pas beaucoup de paysagistes qui ont un rapport physique au projet et c'était aussi une des grandes forces de Jacques Simon, c'était ce rapport physique. Donc ça c'était aussi une autre révélation. Une autre référence qu'on a eue comme professeur aussi dans la promotion, mais comme connaissance des végétaux simplement, pas tellement en projet, c'était Gilles Clément, mais par contre depuis il a énormément écrit. Et je suis très en phase avec ce qu'il écrit, notamment ces notions de dynamique végétale comme fondement du projet, comme reconnaissance d'un parti. Donc je ne peux pas ne pas parler aussi de Bernard Lassu, qui est à l'opposé, réellement à l'opposé de, d'ailleurs il se battait tout le temps avec Courajou, parce qu'en fait autant Courajou transmettait une sorte de bonheur communicatif de la conception, autant Bernard Lassu passe son temps à casser les certitudes, déstabiliser, il est extrêmement désagréable, mais il en fait sans, il en est fier. Et donc il a un autre rapport qui par contre lui est extrêmement jouissif, c'est la pensée, la notion d'enquête, de détective, quand on fait un projet, on fait une enquête sur un territoire. Et dans ce domaine-là, par contre, il est excellent. Et c'est, je pense, avec les notions de Bernard Lassu, que j'ai le plus avancé dans mon activité de paysagiste. Voilà, quelques images rapides. Voilà. Donc je passe à la notion d'éveil de conscience. Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, ce rapport à ce métier, ce rapport enthousiaste ? Et en fait, je vais revenir à une très vieille photo. On était tous jeunes et beaux à ce temps-là, c'était à l'école. Donc il y a la promotion. Et dans cette promotion, il n'y avait que six filles. Aujourd'hui, il y a plus de filles que de garçons. Et les six filles avaient fait un contre-projet pour le Trudeal, qui était exceptionnel. et où on s'était amusé comme des fous à réaliser ce contre-projet. Ce contre-projet, on ne l'avait pas pris en photo à ce moment-là, mais il avait été publié par un magazine qui s'appelait Actuel, dans les années 80. Et Actuel avait dit que c'était finalement le seul jardin, le seul projet, franchement, pop art et ironique. Alors ce n'était pas du tout ce qu'on cherchait à faire. Par contre, je prends cette image-là, parce que ça, ça a été le vrai premier déclenchement. C'est-à-dire qu'on était proche de la sortie de l'école. Et tout d'un coup, on découvrait la puissance de la pensée créative. Et donc, c'est Bernard Lassu qui poussait ses six filles. Donc les six filles, c'était Christine Pena, Dominique Henneville, Marie-Hélène Lauz, Sophie Kellen, Christine Dalnocki. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, en fait, on était leur gratteur. Donc nous, on avait participé à ce projet, mais simplement pour dessiner. On s'est abusés comme des fous. Et on s'est rendu compte que exprimer simplement, puissamment, l'analyse qu'on fait sur un lieu, et l'exprimer de manière un peu radicale, comme c'est là, ce n'est pas un projet, c'est un projet manifeste, qui dit, le Trou des Halles, c'est un lieu de bagarre, c'est un lieu où personne ne s'entend. Et le diagnostic des filles, avec Bernard Lassu, c'était de dire, c'est comme un flipper, c'est-à-dire que la balle ne peut pas rester en place, elle est toujours envoyée, enfin, il n'y a pas d'issue. Et il dit, puisque c'est un flipper, faites un flipper. Et alors, elles étaient parties sur un peu au mieux projet, qui était une sorte de transposition spatiale du flipper. Il dit, non, non, vous faites un flipper. Et en fait, la place du Trou des Halles se prêtait très bien, vous voyez l'église Sainte-Eustache, avec les targettes et les danseuses French-Rankham, entre chaque contrefort de l'église, enfin, ça tombait très très bien. Et en fait, cette révélation, c'est de se dire, finalement, quand on arrive à oser penser une chose comme ça, et oser le dire, en fait, on touche réellement une puissance créative. Donc, voilà une pensée féconde. Ça a été la première expérience. Et on s'est tellement amusé, en plus, quand on a fait ça, qu'on a rejoué le coup juste après. Il y a eu ensuite le grand concours de la Villette, et on a été dans les 30 projets mentionnés, avec un projet un peu fou, qui était ni plus ni moins que la redite du projet manifeste. C'était, le projet de la Villette s'est fait à l'emplacement des abattoirs, et on a donc fait un jardin des abattoirs. Alors, malheureusement, la photo est en noir et blanc, mais la planche était toute rouge de sang, c'était absolument sanglant. Il y avait des animaux, il n'y avait que des animaux morts dans ce parc, et on s'était dit, finalement, sur les 600 ou 700 projets qui avaient été renvoyés pour le parc de la Villette, ce projet-là permettait, à un moment, de parler, franchement, de la mémoire des lieux. Ce parc, au cœur de ce quartier, avait d'abord été un abattoir, et on ne balayait pas d'un revers de main cette histoire-là. Donc, le projet s'appelait « La vache de cerveau », donc pas « la vache », mais « la vache de cerveau », parce qu'on rentrait par une grande vache morte dans le terrain, et on s'amusait. Donc, ici, vous avez juste une image du jardin de la musique. Le jardin de la musique, c'est des boîtes à meufs, vous connaissez ces boîtes qu'on retourne et qui font... Donc, c'était une espèce de grande blague, comme ça, mais qui, elle aussi, finalement, a permis de pointer quelque chose très franchement. Comment fait-on avec la mémoire d'un lieu pour faire un parc ? Donc, on a simplement parlé de la mémoire du lieu, sans faire de parc, et à la suite de ça, Tchoumi nous avait demandé si on pouvait faire un des jardins séquentiels. C'est-à-dire que ça nous permettait, effectivement, à un moment, de dire assez fortement une attitude et une position, une posture par rapport à cette question du parc. Et donc, le jardin que Tchoumi nous a demandé, on ne l'a pas amené jusqu'au bout. C'était la séquence 7 qui était à côté du Zénith et qui, finalement, pour des raisons de programmation, n'a pas pu se faire. Mais c'était grâce à ce projet et à cette expression forte et féconde d'un regard sur un lieu qu'on avait pu ensuite... On avait accès quasiment à la commande de ce parc. Ça, c'est autre chose. Il y a quelques mois, avec les étudiants de Versailles, on était dans le Nord, on faisait un voyage inaugural et on était passé à Los Angoel, un petit village, une petite ville du bassin minier dont le maire est Jean-François Caron. Et Jean-François Caron, vous le voyez, en fait, avec Nicolas Hulot, ils sont, en fait, sur leur terri. Et Jean-François Caron expliquait aux étudiants que, lui, ce qui avait déclenché son rapport à ce territoire, qu'il avait du mal à gérer, parce que dans le bassin minier, lors de la déprise, avec toutes les friches, tout le monde était au chômage, les mineurs s'excusaient quasiment d'exister, quoi, c'était dramatique. Et donc, lui, il ne savait pas qu'à par quel bout prendre cette question, et il se promenait en tant qu'écologue sur son terri. Et un jour, il a vu se poser un traquée moteux. Donc, le traquée moteux, c'est cet oiseau. Et c'est un oiseau migrateur. En fait, il vit en Afrique. Et il vient se poser à Los Angoels. Et d'un seul coup, en regardant cet oiseau, il s'est dit, mais voilà, voilà le... C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu maudit ou de lieu béni des dieux. Il y a des lieux. Et puis, à un moment, c'est le regard et la culture que l'on porte sur ce lieu qui en fait sa qualité et sa valeur. Et donc, ce traquée moteux, tout d'un coup, était son facteur déclenchant à lui. Et donc, je remets cette image, parce qu'il a parlé simplement de ça, assis sur une chaise aux étudiants. Et en fait, je trouve qu'il a eu, là, réellement, des mots de paysagiste, quoi. Par cette présence, simplement, de cet oiseau qui, tout d'un coup, a changé son regard. Et à partir de ce regard qui a complètement changé, il a projeté toute une fierté, une dignité de cet espace magnifique, parce que les terribles de Los Angeles, en fait, sont les plus hauts, sont les plus hauts d'Europe. Et aujourd'hui, en fait, ils sont patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pendant la COP 21, l'ensemble des chefs d'État sont allés à Los Angeles visiter ce site. Donc, ça veut dire que par une simple pensée, comme ça, sur une mécanique de pensée, il a réussi, tout d'un coup, à amener l'ensemble, il a mis au centre du monde, ce qui, en fait, était la chose la plus rejetée qui soit. Et donc, ce principe de traitement de la friche, il y en aura quelques-uns comme ça, parce que c'est effectivement une de mes grandes écoles aussi, c'est que les lieux rejetés sont souvent les lieux les plus fertiles et les plus féconds. Alors, mon petit coup de colère, donc, c'est à toujours ouvrir les parapluies, on ne voit plus jamais le soleil. C'est vraiment ce que je sens chaque fois que je meurte à des questions de normes, de sécurité, de principes de précaution et autres. C'est-à-dire qu'à un moment, ça, c'est anti-fécond. Alors, je ne suis pas contre les normes, mais il faut qu'elles restent à leur place. Et le problème, c'est qu'on a, généralement, elles prennent le dessus et on n'arrive plus à faire de projet à cause de cette espèce d'empilement, d'impossibilité d'avancer. C'est un peu comme un cauchemar. À un moment, on ne peut plus courir parce qu'il y a trop de normes. Et ces normes, elles sont appliquées à la lettre et de manière un peu bête. Alors, j'ai en tête une image, je ne sais plus qui disait une fois, quand les contrôleurs du ciel font grève, il suffit, en fait, d'appliquer à la lettre le règlement qui autorise de faire décoller un avion. Et si on applique à la lettre, les avions ne décollent plus. Donc, ça veut dire qu'en permanence, il faut composer, négocier avec ses normes et ses logiques. Mais le facteur humain est essentiel et heureusement que les avions peuvent décoller. Alors, bon, c'est un peu excessif, sans doute ce que je dis, mais il y a de ça. Et donc, quand ils font grève, ils font grève du zèle. Et quand ils font grève du zèle, les zèvres ne volent plus. Alors, un petit mot aussi sur quelques coups de colère. Moi, dans le Nord, on a Gilbert Cardon, qui est donc le responsable de Fraternité Ouvrière, qui a mis à disposition de tout son quartier, sa maison et son cœur d'îlot, un grand cœur d'îlot, pour y faire un jardin en permaculture. Et en fait, ce personnage là, qu'on voit au milieu, qui donne tous les jeudis matins dans sa maison, une sorte de petite conférence sur l'écologie, qu'il a appris un peu sur le tas. Il en profite pour faire des échanges de graines. Donc, lui, il résiste de cette manière, par rapport à ses normes. Et donc, j'ai quelques images de résistance comme ça. Une autre, c'est une image prise dans Spirou, avec les terrains vagues et toute la poétique du terrain vague dans laquelle moi j'ai grandi, mais qui existe encore aujourd'hui et qui permette à un moment de montrer qu'on peut s'approprier et cette appropriation passe par la transgression souvent. C'est une des nécessités. Alors, une autre image ici que j'avais utilisée pour une conférence que j'ai pu faire à Cérisy, dans les décades de Cérisy, où cette friche me permettait entre autres de parler des principes de Gilles Clément qui ne pouvaient pas intervenir à ce moment-là et où, en fait, on retrouve ce même rapport. Il y a quasiment un copier-coller entre l'image de Spirou avant et ces gosses qui sont en train de réinventer le monde avec leurs planches. Voilà. Ça, c'est une expérience de paysage, à mon avis, très importante, que moi, j'ai connue quand j'étais gosse et que je pense que vous avez dû connaître à votre manière. Et enfin, une dernière image, encore une fois, d'une démarche allemande. Là, on est à Dessau, sur une immense mine de lignite. Et un paysagiste allemand qui s'appelle Bertrand Weichard qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'il fait de la promenadologie. Il invite les gens à venir se promener dans un lieu dans lequel il n'intervient pas. Et son acte paysager, sa pensée féconde à lui, c'est de raconter cette histoire à sa manière, avec ses mots. Et donc, vous avez ici une image de cette mine de lignite à ciel ouvert qui est immense, qui fait... Il y a 8 km quasiment, ça va jusqu'à l'horizon. Et ça a été mangé, vous voyez, ces traces des haveuses qui ont mangé ça comme une chenille, qui mange une feuille. C'est-à-dire que c'est progressif, comme ça, et on mange le sol. Et donc, dans ces lieux magnifiques, lui, il s'est autoproclamé roi de la mine de la lignite et puis il promène les gens. Donc voilà le roi de la mine, c'est Bertrand Baichard, sur son trône de lignite et il promène les gens. Donc il les appelle par la... Il les a appelés, je pense qu'aujourd'hui, il a dû faire autre chose. Ce sont des vieilles photos, c'est des diapositives que j'ai numérisées. Mais peu importe, il emmène les gens se promener dans cette mine et il leur raconte, il leur fait exister tout un paysage rien que par ce qu'il appelle, lui, la promenadologie. Donc en allemand, ça se dit, je ne sais pas quoi, mais c'est un acte paysager très fort qui, en fait, n'est pas un acte sur le terrain, mais un acte sur la pensée directe. Donc quelques images, encore complètement démentes, avec ces machines aveuses qui font 300 mètres de long, qui sont des machines gigantesques et qui sont classées par les Allemands, ils sont des grands romantiques et donc quand ils classent une machine comme ça, ils classent aussi le fait que toutes les semaines, elles doivent tourner, sinon elles ne sont... Donc ces machines continuent encore de tourner régulièrement. Enfin, c'était le cas lorsque... Donc le roi autoproclamé du paysagiste qui ne fait rien, mais que je trouve très intéressant. Donc la puissance de la pensée créative, on en a déjà vu, mais il y a d'autres images. Alors ça, c'est une autre image dans une friche du Nord qui pour moi était essentielle. C'était le terri du... Les terri... Enfin, le terri abandonné. Et en fait, quand j'ai fait les recherches historiques sur ce terri, il s'est trouvé que le plan de cession des terrains pour fabriquer les terris s'appelait le pays à part. C'est-à-dire que le lieu dit était le pays à part. Et ce nom-là, j'isais sous le terri. Donc j'ai exhumé un mot. C'était une façon de retrouver. Alors, cette image-là, ça a été aussi le facteur déclenchant. Donc qu'est-ce qu'il y a comme facteur déclenchant ? Là, vous avez un fauteuil abandonné, je ne sais pas comment il est arrivé là, mais d'un seul coup, ce fauteuil parle d'un spectateur qui, normalement, ce fauteuil est plutôt face à une télévision dans un salon. Et là, ce fauteuil est assis face à un rond de tifa. et l'écologue avec qui je travaille, parce que toutes les friches, on les a faites avec des écologues, systématiquement, l'écologue Daniel Petit me disait, c'est très intéressant ce rond de tifa parce qu'on a un cycle de 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que ces tifa pompent l'eau dans le sol et donc, progressivement, le sol se dessèche et lorsque le sol est trop sec, les tifas crèvent parce qu'ils ont besoin d'eau. Et comme ils ont crevé, l'eau revient et comme l'eau revient, les tifas reviennent et ça se fait sur plusieurs années. Donc ça, c'est des dynamiques très intéressantes de paysage et de fonctionnement d'un milieu que l'on peut utiliser. Et donc, avec cet écologue Daniel Petit, on a donc fait le tour de l'ensemble du terrier. On a identifié 9 potentiels de milieux. Ces 9 potentiels, on les a transformés en îlots de colonisation. Donc, l'écologue, lui, souhaitait faire des îlots de colonisation qui était plutôt informelle comme le rond de tifas qu'on a vu tout à l'heure. Mais moi, je dis, si on colonise avec le végétal, on colonise de manière encore plus importante le pays à part avec des habitants. Donc, on fait des jardins. Et ces jardins, on les fait pour le territoire. On ne les fait pas pour ce qu'ils vont contenir mais pour ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, ces jardins-là sont importants pour ce qu'il y a autour du mur et non pas pour ce qu'il y a dans le mur. Donc, c'est grâce à ces jardins qu'on retrouve ces petits... Enfin, que les terries deviennent territoire. Donc, dans ces jardins, on a fait 9 jardins et ces 9 jardins recevaient les plantes du potentiel, du milieu potentiel qu'ils représentaient avec l'idée qu'à partir de ces jardins, ça allait s'aimer et que ça allait envahir l'ensemble du territoire. Ça a plus ou moins marché. C'est ce qu'on a raconté et c'est avec ça qu'on a passionné tout le monde. Donc, ce qui est important dans un projet comme ça, c'est aussi le temps, le temps de l'acte. Comment on transforme à un moment une image, une pensée en projet ? Et là, le projet était quasiment de l'acupuncture. C'est-à-dire que ces 100 hectares de terries, on les a soignés avec 9 jardins de 5 mètres carrés chacun. Voilà. Et c'est ce que vous avez ici. Donc, c'est un peu le jardin japonais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'ensemble de l'essentiel du contenu à l'intérieur qui renvoie à la totalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en fait finalement quelque chose, peu importe s'il n'y a rien dedans, mais il y a quelque chose dedans, c'est par leur présence que tout le territoire autour se met à exister. Voilà. Donc ça, c'est un vieux projet qui aujourd'hui est reparti en friche. C'est-à-dire qu'on avait des rêves à un moment d'appropriation par la population. On a été présenté cette démarche dans les écoles. Et donc, ça fait partie des 9 projets. Donc ici, c'est le jardin du lac suspendu. Celui-là, il est un peu particulier. Donc, vous avez en fait, c'est à la limite du land art, mais c'est bien de l'aménagement. Et ça a été fait avec des budgets de requalification de friche industrielle. Mais ils ont accepté de suivre notre démarche. Donc là, j'ai quelques images. J'en montre un peu beaucoup parce que j'adore ces espaces. Ça continue de rester un rêve pour moi. Et donc, quand on a été parlé dans les écoles, les directeurs d'écoles ont dit mais c'est génial parce qu'en fait, les 100 hectares de terry sont sur 3 communes et chaque commune a 3 écoles. Vous avez 9 milieux et il y a donc 9 écoles. Et ce serait bien que chaque école parraine un jardin. Donc, on n'a pas eu besoin de le proposer. Ça a été spontanément proposé par les... Donc là, tout d'un coup, on se rend compte de la fécondité de l'image, de l'idée parce qu'elle se fait emparer par les interlocuteurs. Donc, on a été voir les enfants et on leur a expliqué dans chaque une des écoles, on a été expliquer ce qu'on voulait faire. Ils ont choisi à chaque fois un jardin si possible en regard de leur école, c'est-à-dire que comme ces terries sont en relief dans le plat pays, depuis chaque village, on voit les terries et ils ont choisi celui qu'ils voyaient depuis leur école. Et ils sont venus à leur tour le féconder d'une certaine manière en venant planter les espèces écologiques spécifiques au milieu de ce jardin. Donc, les milieux, c'est le jardin de l'Adré, le jardin de Lubac, le jardin des Éboulis, le jardin de la Source, le jardin du lac Suspendu, enfin, on avait comme ça, le jardin du Vent, on avait à chaque fois une écologie très spécifique pour chacun de ces jardins. Donc, voilà ici les enfants qui sont en train de planter leurs espaces avec leurs professeurs et j'espérais qu'après ça, ce soit réellement approprié. Bon, ça n'a qu'un temps ces choses-là. Ce sont des rêves de dynamique qu'on essaie de mettre en route. Et aujourd'hui, en fait, ce qui reste aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques plantes comme ça qui effectivement ont passé le mur. Rien que ça, c'est déjà merveilleux. Et voilà, donc, vous avez ici trois jardins. Vous avez le jardin de Lubac, le jardin du Torrent. Alors, le jardin du Torrent, c'est un torrent très salé, donc c'est que des plantes très allophiles. Et puis, vous avez le jardin du, je pense, le jardin du Vent, là-haut. Voilà. Et donc, les gosses qui se sont amusés et on s'amuse avec eux. Donc ça, le rapport ludique au projet est toujours essentiel. Ça, c'était encore quelque chose de très amusant. Et je pense que ce qu'on a aussi semé en faisant ce genre de démarche-là, c'est une expérience de paysage dans la tête de ces enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont vécu ça aussi. Alors, les goûts et les couleurs, bien sûr qu'on en parle, ou la subjectivité revendiquée face à l'objectivité suspecte. Je dis ça parce qu'en fait, combien de fois je me suis fait laminer par des arguments extrêmement objectifs et avec le recul, après, je me suis dit, mais je me suis bien fait en fumer sur ce coup-là et donc c'est exaspérant. Donc, aujourd'hui, je revendique et si l'argument pour aménager quelque chose est un argument de subjectivité, on ne le cache pas derrière des pseudo-logiques objectifs comme on le fait souvent, les écologues disent pour garder les haies, il faut dire que c'est important pour les plantes, tout ça. Non, on garde les haies parce que c'est beau, quoi. Donc, voilà, ça, il faut le dire. Donc, les goûts et les couleurs. Alors, par rapport à ces goûts et ces couleurs et la subjectivité assumée, il faut donc arriver à inventer des choses et on a eu souvent beaucoup de mal à inventer parce qu'au nom de l'objectivité, on n'avait pas le droit. Donc, je vous ai écrit là, texto, ce que m'a dit une fois un ingénieur, vous pouvez inventer une solution mais prouvez-moi que ça a déjà été fait. Mais sérieux ! Et on s'est dit mais c'est pas vrai, quoi. Donc, en l'occurrence, c'était pour l'aménagement du sol du champ de Mars à Lille, un projet d'ailleurs qui a été gagné par Michel Courajoux qu'on a perdu. On devait aménager ce champ de Mars et on avait proposé un système de sol qui était tout à fait compatible avec l'ensemble des usages mais surtout avec l'écologie de ce milieu. La citadelle a été faite dans la zone inondable et il fallait trouver un rapport au sol qui soit quelque chose qui permette au sol de respirer et de vivre. Et donc, pour ça, on avait imaginé des dalles et on les avait dessinées et on n'a jamais pu les mettre en oeuvre parce que ça n'avait pas été inventé. Et quelques, un ou deux ans plus tard, en me promenant au Land, j'ai découvert que ça avait été inventé. Donc j'aurais été ravi parce qu'en fait, les Hollandais l'avaient déjà fait mais eux ont eu le droit de le faire. Donc c'est dans un pôle d'air, c'est près d'une grande écluse de mer et on a en fait ces blocs plus ou moins autobloquants qui sont à la limite entre l'autobloquant et la terre armée mais qui permettent en fait au sol de vivre et de vivre de manière très intéressante tout en étant extrêmement costaud puisque ce sont des engins énormes qui roulent là-dessus mais on peut aussi planter un cirque, on met des pinces avec des machines et si on détruit le sol c'est pas grave, c'est pas comme un macadamme, on peut le reconstruire facilement. Voilà, donc c'est ce sol que j'ai pris en photo en me disant si on avait trouvé ça peut-être qu'on aurait gagné le concours puisqu'on aurait montré que notre invention existait déjà mais bon, on n'a pas pu. Voilà, donc quelques images encore de ce sol. Alors la légitimité à intervenir partout ça c'est souvent une question qu'on m'a opposé en disant mais de quel droit vous intervenez au Vietnam parce que là en l'occurrence on était parti au Vietnam faire des aménagements sur les fortifications de la ville de Huey et donc c'est vrai que c'est un peu désemparant je dis c'est vrai je ne suis pas de la même culture mais en même temps c'est une démarche c'est-à-dire qu'on n'est jamais de la même culture si j'ai pas le droit de travailler au Vietnam étant de l'île est-ce que j'ai le droit de travailler à Paris est-ce que j'ai le droit de faire un jardin en Bretagne en fait en Bretagne c'est beaucoup plus exotique que le Vietnam de cette manière parce qu'il faut être breton pour travailler en Bretagne et donc il faut parler breton et c'est vrai c'est important donc dans mon équipe il y avait un historien qui parlait breton et c'était essentiel puisqu'on a fait de la toponymie et sans parler le breton on était incapable de faire cette toponymie qui était essentielle pour le projet donc ça veut dire qu'à un moment la démarche du paysagiste c'est bien une démarche de se mettre à l'écoute et de comprendre et d'être l'interprète d'un lieu donc finalement oui si on est honnêtement l'interprète d'un lieu et d'une culture au travers d'une culture qu'on cherche à comprendre oui on est tout à fait légitime donc c'était le cas ici voilà donc ce projet là donc a été réalisé on a enfin il a été réalisé plus ou moins c'est à dire que au nom de l'UNESCO la ville de Huey a été classée patrimoine mondial et les historiens ont dit bon bah puisqu'il s'est patrimoine mondial il faut supprimer tous ces jardins et tous ces gens il faut mettre du gazon parce que ça va devenir un lieu hautement touristique la référence c'était Versailles donc il fallait faire des grands parterres et on disait mais non les parterres vous les avez déjà ces potagers il n'y a pas meilleur parterre que celui là et puis j'avais mon collègue écologue qui se mettait encore plus en colère qui dit si vraiment vous voulez revenir à l'origine parce que c'est vrai qu'à l'origine peut-être qu'il n'y avait pas ces potagers mais à ce moment là vous devez aussi ramener des éléphants et puis vous devez remettre l'empereur sur son trône si vraiment vous voulez revenir à l'origine donc c'était un peu scandaleux ça s'est un peu mal fini mais on a eu beaucoup de mal à faire reconnaître et je crois qu'aujourd'hui la plupart de ces jardins ont disparu au nom du classement UNESCO c'est un problème donc là moi je pense qu'on était plus légitime que les vietnamiens qui voulaient supprimer ces jardins puisqu'on avait une certaine légitimité sociale et on avait aussi une légitimité par rapport à un rapport à l'histoire qui est un rapport d'évolution c'est à dire de quel droit en fait l'histoire récente est plus importante ou moins importante que celle qui précédait donc une autre façon d'essayer de faire reconnaître ce patrimoine c'est de dire on va communiquer puisqu'il y a du tourisme qui est fait sur cette ville fortifiée essayons de faire reconnaître ça comme une valeur et donc c'était promenade au coeur d'une ville jardin et donc cette carte a été distribuée dans les offices de tourisme et on a mis le doigt sur ce qui pour nous faisait la qualité de cette ville paysagère une ville assez étonnante puisqu'elle avait été conçue pour supporter un siège donc elle devait être autarcique donc les jardins sur les remparts étaient d'autant plus logiques qu'effectivement c'était une partie de cette autarcie nécessaire voilà donc je parlais de Bretagne donc là effectivement c'est le jardin de 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 Kerjean le château de Kerjean dans le Finistère dans le pays de Léon pas loin de Saint-Paul de Léon et où on retrouve effectivement tout ce travail sur la toponymie qui nous a permis à un moment de proposer un projet un projet qui était plus une démarche qu'un projet parce que la grande difficulté de ce projet c'était de savoir sur quelle époque on s'arrêtait qu'est-ce qu'on remettait en état c'était quoi le jardin renaissance quelle époque privilégiait-on et aucune trace aucune trace dans les archives donc les seules traces dont on disposait c'était de faire des fouilles de faire de la palynologie de faire de la de la de la micro morphologie enfin l'ensemble de tout de tout l'arsenal des des recherches que les les historiens les 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 personnes j'ai oublié le terme les les archéologues utilisent voilà et en fait quand ces archéologues nous parlent de la recherche c'est tellement passionnant qu'on s'est dit mais en fait le vrai jardin c'est le jardin de la recherche c'est le jardin du doute c'est de ça dont il faut parler donc on a proposé de mettre en scène en fait le doute et la recherche en disant il y a plusieurs choix on va peut-être en choisir un en bout de compte mais finalement le temps le temps de ce doute est un temps fécond est un temps d'expression et de communication d'un paysage et c'est intéressant de se poser la question pourquoi choisissons cette époque là plutôt que cette autre époque donc voilà donc ça c'est quelques images de de ce projet alors je vous disais ce qui me tient le plus à coeur et là on en vient aux poissons et aux moutons c'est le rapport au vivant alors moi j'ai fait en fait un doc de biologie avant de faire l'école du paysage donc j'ai cette sensibilité au vivant et à l'animer j'ai besoin de ce rapport au vivant je trouve ça intéressant et je me rends compte qu'on peut souvent faire des des associations d'idées qui sont extrêmement fécondes entre la dynamique du vivant et la logique et la dynamique du paysage donc comment la théorie de l'évolution ou comment passer de l'image au processus ça c'est un des éléments essentiels du projet de paysage souvent c'est présenté comme une image à atteindre en fait c'est absurde on s'inscrit dans une histoire il y a un avant il y a un après et on a un rêve d'avenir et ce rêve d'avenir ne va pas forcément advenir tel qu'on l'imagine mais cette dynamique et cette tension c'est ça qui est intéressant de mettre en oeuvre et c'est ça qu'on peut tirer de la théorie de l'évolution donc l'exemple de Montsambarol pour ça a été vraiment très fécond puisque c'était un marché de définition donc le concours lui-même déjà est intéressant parce que c'est pas une image qu'on remet avec le choix d'un projet mais c'est trois équipes qui concourent et qui ensemble présentent leur analyse et amènent le maître d'ouvrage dans une problématique et ensuite font qu'il y a un choix sur un projet plutôt qu'un autre donc on rentre dans une dynamique et on fait un chemin ensemble avec le maître d'ouvrage sur une pensée donc ce marché de définition là sur Montsambarol c'était un élément d'émulation très important donc très rapidement Montsambarol c'est une ville nouvelle à côté de l'île une ZUP on appelait ça la ZUP de Mons avec tous ses problèmes sociaux enfin tout ce qu'on a habituellement dit sur ce problème et puis ce qui est intéressant donc c'est que Montsambarol ça veut dire la ville sur le mont voilà tout bêtement donc c'est simple c'était simple parce que ça c'est une vieille photo aérienne de 1950 sur la topographie et on voit bien que la ville est sur le mont et puis c'est là qu'on fait la comparaison avec le carlet le carlet à l'origine était un poisson qui nageait verticalement il était comme l'escalaire enfin comme ces poissons qui nagent verticalement donc il nageait avec ses normalement avec ses yeux de chaque côté et puis voilà et puis à l'origine donc en parallèle la ville de Mons était sur un mont puis un jour le carlet a muté il s'est dit tiens j'arrive plus facilement à échapper au prédateur quand je me couche sur le sable donc il a pris l'habitude de se coucher tout le temps sur le sable mais c'est pas pratique et la ville de Mons de la même manière a muté un jour elle a eu sa ville nouvelle et la ville nouvelle il n'y avait plus de place sur le mont donc elle s'est étendue dans la vallée voilà donc vous avez la place de la ville de Mons voilà et aujourd'hui le carlet il travaille à résoudre les problèmes de sa mutation et on voit qu'il a une sale tête il y a beaucoup de choses comme ça qui sont ratées dans le vivant c'est assez intéressant donc ça pour un paysagiste c'est pas un projet réussi c'est pas terrible mais c'est intéressant dire que cette mutation elle est lente et il y a cette obsession à devenir un poisson horizontal alors qu'il était vertical ça prend du temps et donc c'est ce fameux carlet et si on fait le parallèle avec la ville de Mons la ville de Mons travaille à résoudre les mêmes problèmes de mutation c'est à dire redéfinir une centralité réorganiser un tissu urbain et social en accord enfin bref il y a plein de questions et donc quand on pousse ça un peu plus loin on se rend compte que finalement le carlet est un support extrêmement fécond pour analyser la ville de Mons parce que tout est question de mutation plus ou moins réussie ou plus ou moins ratée donc il y a énormément et pour chacune de ces problèmes de mutation sur la ville on a collé un poisson on a dit voilà là il y a un carlet là il y a un carlet donc ça a été présenté comme une théorie urbaine la théorie du carlet dans les comptes rendus de la communauté urbaine avec qui on travaillait c'était très amusant un jour j'ai cherché j'ai pas retrouvé ce compte rendu mais c'était trop drôle ils ont dit bah paysage présente la théorie urbaine du carlet et donc c'est officiel maintenant c'est une théorie urbaine mais ça marche assez bien voilà alors qu'est-ce que c'est que cette théorie avec cette difficulté de mutation c'est entre autres une des images un truc faire correspondre usage usage et image le problème du carlet c'est à dire que pour l'instant l'image et l'usage fonctionnent pas bien ensemble il est à plat mais il y a encore un oeil qui est pas tout à fait passé de l'autre côté et là vous avez en fait une très belle image de ce de ce décalage entre image et usage c'est amusant parce que c'est une image qui ressemble un petit peu à l'affiche des expériences de paysage où on voit ces tours derrière et puis et puis la chasse la chasse dans un bois médiéval là c'est un peu la même chose c'est à dire c'est pas un montage et ça pourrait presque l'être c'est à dire que vous avez en fait quelque chose qui est très dessiné sur un plan qui était voulu et puis vous avez un usage qui a rien à voir avec ce plan et donc finalement c'est ça qui est intéressant c'est d'identifier cette différence donc rapidement on passe sur les images on voit que la ville s'étend et puis qu'elle se construit en 92 et il faut donc rester ensuite à la hauteur de ce regard qu'on propose et qu'on affiche donc voilà les fameux carlets qui expliquent l'ensemble des problèmes de la ville de Mons donc la théorie urbaine du carlet alors je ne veux pas rentrer dans le détail mais c'est assez facile il y en a un qui est très très net en tout cas c'est ce grand espace indifférencié de la plupart des villes nouvelles et puis ces usages donc ces petites lignes rouges qui sont tous ces petits chemins qui en fait ne correspondent pas du tout au schéma initial donc c'est assez intéressant de se dire ben voilà d'une part on a un dessin qui est cohérent pas assumé et de l'autre part on a des usages qui sont tout aussi cohérents et qui eux sont on ne leur demande pas s'ils sont assumés l'usage c'est celui-là et donc c'est assez intéressant à un moment de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce matériau-là voilà un très beau carlet alors une autre image après ça c'était d'arriver à dire ben finalement une façon de résoudre la question parce que c'est pas tout de poser la question il faut la résoudre c'est de dire ben finalement on va faire une centralité linéaire puisqu'il y a le vieux centre et le maire en avait marre d'être le maire de deux communes le vieux monstre et le nouveau monstre qui s'opposaient c'était presque si on allait construire un mur entre les deux monsts et nous on a dit en fait il faut profiter de la structure de la ville nouvelle pour redéfinir une centralité qui vaille le coup d'être faite et donc ça nous amène à cette notion de centralité linéaire c'est à dire en fait mettre tous les monstre à moins de 400 mètres du centre en faisant un centre linéaire c'est beaucoup plus facile et donc c'était une excellente réponse et ça marche assez bien donc c'est ce qui a été fait donc aujourd'hui le projet s'est réalisé suivant cette centralité linéaire et cette centralité c'est un parc c'est un parc sur lequel se trouve l'ensemble des équipements de la ville et vous avez ici donc cette parallèle entre la ville de Lille à gauche et la ville de Mons à droite avec des espèces de complémentarités qui sont aussi intéressantes à exploiter je ne vais pas rentrer dans le détail et ensuite il faut donc embarquer la maîtrise d'ouvrage dans le processus du projet donc ça c'est aussi tout l'intérêt des marchés de définition donc ces démarches ces arguments qui à un moment montrent qu'une pensée est féconde et qu'elle a de l'avenir c'est aussi une façon d'emmener le maître d'ouvrage et tous les partenaires dans une dynamique de projet et donc c'est pas une image dont on est le seul défenseur mais c'est bien un souhait partagé que tout le monde souhaite atteindre voilà donc on était contre Roland Castro qui avait dit finalement donc on a gagné contre lui et lui avait dit pour que vous compreniez il faudrait que vous voyez ce qu'on a déjà fait et donc le maire a dit bah oui effectivement donc il faudrait qu'on aille visiter les réalisations des trois des trois concurrents mais nous on était encore un peu jeunes à ce moment là et donc on n'avait pas beaucoup de choses et notamment on n'avait pas beaucoup d'exemples de réhabilitation urbaine et donc on a pris là aussi le contre-pied on a dit bah puisque tout le monde emmène voir les projets qu'ils ont réalisés ailleurs nous on va emmener la commune voir sa commune et c'était ça aussi ça a été exceptionnel parce qu'on a fait la promenadologie de Bertrand Baichard c'est à dire d'un seul coup raconter le paysage tel qu'on le comprend à des gens qui ne le voient plus parce qu'ils sont dedans ils étaient passionnés et donc on a emmené le maire sur le toit de sa mairie et de là les choses sont devenues limpides et donc c'est un concours qu'on a gagné voilà comment transformer le regard en projet bon après ça en fait ça se décline je vais passer rapidement parce que c'est sans intérêt enfin c'est intéressant mais c'est pas c'est pas le sujet le sujet c'est effectivement le facteur déclenchant et pour moi le facteur déclenchant en l'occurrence c'était un moment ce rapport entre le Carlet et la ville de Mons un autre projet donc voici les moutons c'est Ouavran donc là c'est un autre marché de définition c'est un tout petit village toujours dans le nord au pied d'un au pied d'un talus d'une falaise calcaire et on avait en fait on participait là aussi à un marché de définition contre BMR au Brass enfin il y avait plusieurs groupes et le principe c'était d'avoir des architectes et des écologues ensemble pour travailler et en fait on était les seuls à avoir travaillé systématiquement ensemble à trois c'est à dire François Delay l'architecte Michel Martineau l'écologue et moi le paysagiste on a toujours tout fait ensemble à trois et alors là en fait quel était le facteur déclenchant à un moment c'était donc je vous montre rapidement donc c'est un petit village qui est donc vu depuis le haut de la falaise sur lequel pèsent les moutons et en fait dans les dans les années vous avez ici le plan du village sur une photo aérienne en 1960 ce village était un petit village comme tous les villages strictement ruraux avec que des fermiers et puis là encore une fois on a essayé de partager le regard pour faire un diagnostic et là le déclenchement le facteur déclenchement c'est c'est l'architecte qui l'a eu c'est François Delay donc François Delay pour ceux qui connaissent l'île c'est l'architecte qui a fait le Cron Plaza cette espèce de bâtiment tout en cuivre qui est à côté de la gare Lille Europe et en fait c'est un architecte qui a beaucoup travaillé avec Réme Koulas et qui là s'est passionné sur ce petit projet de village et en fait il a eu cette idée extrêmement féconde il s'est dit finalement je ne comprends pas tout ce que me dit l'écologue mais j'en comprends quand même pas mal et je comprends qu'il parle d'habitat et en fait moi je parle d'habitat aussi mais simplement on va échanger nos vocabulaires c'est à dire que je veux que l'écologue parle avec les mots les mots de l'urbaniste et l'urbaniste va faire l'effort de parler avec les mots de l'écologue parce que ça va être une façon de comprendre qu'est-ce que c'est que cet habitat dans ce village et donc effectivement un déclenchement fécond sur une sur la débarque donc ici ça c'est les trois cercles du développement durable mais ce qui est intéressant effectivement c'est c'est les termes de l'habitat en écologie donc un milieu c'est quoi donc c'est des c'est des déplacements l'endroit où on mange l'endroit où on dort l'endroit où on chasse l'endroit où voilà comme nous on travaille comment se déplace-t-on et donc c'est très intéressant effectivement d'analyser l'urbanisme avec des avec des principes de cet ordre là qui sont ceux du corridor qui sont ceux des 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 écologiques voilà donc donc c'est ce principe a été appliqué sur l'ensemble des six sites parce que je parle de Wavran qui est le seul le seul projet qu'on a gagné les cinq autres on les a perdus mais on a appliqué ce principe sur les cinq autres qui étaient cinq autres villages perdus lancés par ce concours ENRX et alors vous voyez ici l'écologue et l'architecte donc souvent les architectes sont en noir mais en fait ici François Delay est en orange et Michel Martineau lui est en noir et Michel Martineau est un spécialiste des chauves-souris donc et là ils sont tous les deux un peu perplexes devant ces vaches et ça c'est une diapo qu'a fait l'architecte où il avait aussi un rapport joyeux au projet on s'est énormément amusé sur ce projet et quand il a vu ça il a repensé au journal de Vital Gombrowicz où à un moment il est en arrêt devant une vache et il y a cette espèce de confrontation et il s'est dit finalement on est deux êtres et ça a été pour lui aussi une révélation c'est deux êtres il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre il y a la vachéité d'un côté la vachéité et l'humanité qui sont face à face et donc il a beaucoup d'humour et donc comme il parle il y a aussi Corridor ou Corridor qui est aussi un titre qu'il a proposé mais qui est assez intéressant parce que la Corridor effectivement c'est une on confirme la supériorité alors que Corridor c'est une espèce de besoin de compréhension nécessaire donc voilà ici le travail de l'écologue sur l'habitat des chauves-souris sur le village donc il a repéré ces murins de nos bantons alors c'est passionnant parce qu'on va se promener la nuit ça avoir un regard inventif et fécond c'est aussi l'inventer et se promener dans un village avec un écologue qui a une batte mobile une batte je ne sais pas si vous connaissez ces machines c'est pour entendre les chauves-souris parce qu'elles se déplacent avec un radar elles font bip 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 mais ça va tellement vite et c'est dans les ultrasons qu'on n'entend rien donc ils ont une machine qui traduit ça pour que ça devienne audible et donc il est là et tout d'un coup on entend tout 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 et en fait c'est une chauve-souris il dit tiens ça c'est une murine de bantons c'est assez c'est assez émouvant en fait donc d'un seul coup on se prend d'intérêt pour ce village et on le regarde avec le regard d'une chauve-souris comment une chauve-souris vit là-dedans et c'est assez intéressant voilà donc ensuite il faut rester au niveau donc comme pour Mont-Saint-Barreul il faut rester au regard de ce niveau au niveau de ce regard affiché donc là on a regardé comment le village avait évolué où étaient les corridors à l'origine et donc comment l'ensemble de ce tissu était compromis comment il y avait une sorte d'embolie qui se mettait en place sur ce village et comment on arrivait à requalifier l'ensemble de ce tissu donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit finalement la valeur de ce village c'est quand même son rapport à la campagne même s'il y a beaucoup de lotissements et vous avez en rouge le terrain qu'avait acheté la ville pour construire son lotissement parce que la commande c'était ça faites nous un lotissement dans ce rouge et on avait beaucoup de mal parce qu'on s'était dit finalement on va continuer l'histoire on va fermer on va achever la fermeture de ce milieu qui a besoin de sa perméabilité donc là on est sur le terrain constructible et vous avez effectivement tous ces pavillons qui se construisent le long des routes qu'on voit à l'horizon et en fait ce qu'on a proposé c'est de ne rien faire donc encore une fois l'enseignement de Bertrand Baichard le paysagiste qui ne fait rien on ne construit pas non plus on va commencer par se poser la question de créer les conditions de la construction donc on fait du préverdissement donc ça c'est assez banal on fait du préverdissement et donc on passe des champs ouverts à au moins une sorte de structure ce que les allemands font autrement en faisant ce qu'ils appellent des Bundesgartenschau des systèmes qui permettent à un moment de mettre en route un processus de construction ici on proposait le fer en faisant une sorte de préverdissement en essayant de trouver une façon d'occuper les lieux pour préparer à sa constructibilité mais en même temps on n'était pas convaincu et donc contre toute attente on a été choisi par la commune parce qu'on ne faisait rien et donc ça c'était assez intéressant et donc on revient ici sur l'espèce emblématique parce qu'on avait une espèce emblématique pour chaque village et là c'était bien sûr la vache donc il y avait le mouton mais il y avait la vache aussi sur ce village parce que ça c'était essentiel et on s'est dit finalement on n'a pas envie de construire et le maire et son conseil municipal a dit vous avez raison nous on est bien embêtés aussi il faut qu'on construise mais on n'est pas emballés on a acheté ce terrain c'est là qu'il faut construire on nous dit que c'est là mais on ne sait pas comment faire donc on partage vos doutes et pour pouvoir rentrer sur ce terrain parce que je ne sais pas si on peut revenir rapidement sur le plan pour pouvoir rentrer sur le terrain on s'en compte il n'y a pas beaucoup d'entrées possibles donc on s'est dit finalement une façon intéressante d'aller sur le terrain ce serait de pouvoir récupérer cette terre parce que là au moins on pourrait avoir en France le village plus intéressant et je me dis ah oui en plus que cette ferme est quasiment abandonnée donc cette ferme est quasiment abandonnée et il n'y a pas que ça donne beaucoup une ferme abandonnée encore il y a beaucoup parce que c'est des zones globales il n'y a plus de fermiers il n'y a plus que 3-4 fermiers et les fermes dans le village n'ont plus le droit de défermer parce qu'elles ont plus de fumier il n'y a plus de fumier pour les habitants donc progressivement toutes ces fermes sont obligées de muter en des résidences secondaires ou rien il y avait des friches et en fait on s'est rendu compte que le conseil municipal a recensé pour nous l'ensemble des fermes qui étaient en mutation ou qui étaient abandonnées où il n'y avait plus qu'une veuve ou éventuellement où ça s'était transformé en autre chose et on s'est rendu compte que toutes ces fermes y bout à bout dépassaient amplement le besoin et le potentiel de construction de la zone constructive c'est parfait donc c'est là c'est là qu'il faut qu'on intervienne donc là encore une fois François Delay a dit ça c'est pas un projet qu'on fait c'est un processus et donc ce qui est important c'est qu'on a identifié les germes des germes ça c'est pas un terme d'urbanisme c'est un terme d'écologie des germes d'urbanisme et ces germes là on va voir comment on peut les faire pousser comment à un moment ils peuvent devenir un nouvel urbanisme dans le village donc comment on fait de la ville non pas de la ville sur de la ville mais là du village sur du village au coeur de ces fermes en y intégrant tout ce que l'on trouve dans les projets et la dynamique en rue c'est la même chose c'est à dire il y a de la mixité sociale c'est tout ce qui était demandé dans l'urbanisme on le retrouvait dans ce village et donc vous avez ici ces germes identifiés et puis il a fallu un moment se dire bon c'est bien beau mais alors la population elle pense pour l'instant qu'on travaille un schéma d'urbanisme pour faire un lotissement à côté de chez eux et personne ne sait qu'on est en train de travailler chez eux et ils ne le savent pas donc il faut aller leur dire quand même parce que si ça sort de ce bureau ça va être la catastrophe donc on a fait une réunion publique et la réunion publique s'est assez bien passée parce que justement on avait un triple discours de paysage d'urbanisme et d'écologie et on s'est rendu compte que contrairement aux préjugés qui consistent à dire chacun veut être tranquille chez lui il faut que ça se fasse loin les fermiers les habitants de ce village étaient attachés à leur paysage au point d'accepter qu'on vienne chez eux et donc on leur a dit en fait on voudrait faire le projet sans attendre que la maison soit vendue que la ferme soit vendue mais au contraire du vivant de votre vivant c'est plus une ferme mais elle est en mutation est-ce que vous rentrez dans cette logique de projet et comment on arrive à trouver une sorte de partenariat public-privé à l'échelle d'un propriétaire dans une ferme pour penser sa mutation et en fait ça a très très bien marché parce qu'en fait alors une réunion publique comme ça c'est un peu comme ici c'est à dire que je parle tout le temps on en a parlé et tout le monde se tait et puis il faut faire un pot à la fin je ne sais pas ici s'il y a un pot qui est prévu mais c'est ce serait ça mais c'est vachement important le pot à la fin c'est le moment où la chose devient possible et donc à la fin de cette présentation publique j'avais dit il faut absolument qu'il y ait un pot donc tout le monde était un petit peu désarçonné en se disant mince ils viennent chez nous et puis on a présenté donc le projet en montrant un germe qu'on avait identifié et moi j'étais à côté du fermier où on avait choisi le germe et on avait dit dans ce germe là on peut faire sans problème 6 logements entre 6 et 8 logements et à côté donc il est venu me voir il dit vous êtes sûr qu'on peut faire 6 à 8 logements et oui il faut trouver un montage financier mais ça peut être vraiment intéressant et lui il est en train péniblement d'essayer de faire deux chambres d'étudiants dans un bâtiment enfin ça marchait pas bien et donc il a accepté et ça ça a pu se déclencher qu'à la fin ça ne pouvait pas se faire donc dans le processus le processus passe aussi par ce temps d'échange et de rencontres possibles donc ça a fonctionné comme ça alors les objectifs pour ce projet donc du coup c'est devenu un projet de village et non pas un projet de lotissement à côté du village et donc ce projet de village on a mis en place tout un processus avec 5 grands principes il faut concevoir le milieu urbain comme un milieu écologique et donc les gens disent ah oui c'est intéressant il faut maintenir l'agriculture à proximité du bourg parce que les gens c'est quand même des fermiers c'est leur culture et en fait cette vache près de l'église elle est importante et on n'a pas envie qu'elle s'en aille de plus en plus loin il faut concerner les habitants c'est ce qu'on faisait il faut composer avec le temps donc c'est pour ça qu'on a parlé de germes c'est à dire qu'il y en avait une dizaine d'identifiés peu importe que ce soit celui-là ou cet autre-là qui se mette en route quel est son programme on n'en sait rien on compose avec le temps on a un principe en tout cas et enfin il faut revitaliser le patrimoine dans un but de mixité sociale qui est un des objectifs urbains qu'on avait donc on a identifié effectivement le coeur de la zone qui était concernée avec ces germes et puis on a on a mis en place ce qu'on appelle un comité de veille ce comité de veille s'est mis en place et fonctionne encore aujourd'hui alors c'est un projet très difficile à mettre en oeuvre parce que c'est difficile en fait de faire un partenariat public-privé à cette échelle-là parce qu'on a du mal à investir de l'argent public dans du domaine privé donc il faut qu'il y ait des espèces de rétrocessions et d'arrangements enfin ça ça se met en place tant bien que mal ce qui est intéressant c'est qu'on redensifie c'est à dire qu'on redensifie le village et on arrête d'exploiter c'est quand même la demande principale arrêtons l'étalement urbain et là on avait une solution vraiment intéressante pour arrêter l'étalement urbain voilà donc quelques images donc du germe Vasseur alors monsieur Vasseur le fermier quand il se présentait parce qu'on a été présenter ce projet à la région un peu partout on a eu des subventions et monsieur Vasseur il se présentait comme le germe Vasseur lui-même c'était un germe voilà voilà et donc voilà et donc voilà le germe Vasseur avec tous les principes qu'on a décliné à cette échelle là et ces principes qu'on a appliqué sur son germe où on retrouve presque une dizaine de logements en total avec de l'opération neuve de la mexité de l'activité de la on faisait traverser par l'espace public l'espace public traversé sa ferme et puis surtout la reconnexion de l'ensemble comme un tissu voilà donc ce projet il est encore en mise en oeuvre difficile parce que les textes et les supports les fameuses normes ne sont pas adaptés alors là pour le coup c'est un problème d'inadaptation il y a aussi une mutation nécessaire des documents d'urbanisme pour rendre ça possible mais c'est une réponse assez pertinente à la question de l'étalement urbain voilà je vais essayer je ne me rends pas compte ça fait presque une heure que je parle donc je vais essayer d'aller un peu plus vite alors le visage comme un art martial ça c'était une notion de Bernard Lassu qui entre autres disait il faut effectivement ne pas s'opposer il faut accueillir l'agression et voir comment ce coup porté peut devenir une énergie au service du projet voilà donc c'est dans ce sens là que je le concevais donc quelques projets où on retrouve cette transformation d'une contrainte en projet ici c'est près de l'île encore une fois ce que d'un qui est une commune qui cumule la totalité des difficultés urbaines en périphérie urbaine avec vous le voyez une autoroute un canal une voie ferrée une zone inondable une prison enfin le lieu de tous les rejets qui se retrouvent et voilà et donc cette commune elle a cette réalité et en même temps voilà son rêve son rêve c'est c'est un giratoire comme la plupart des giratoires quand on parle de paysage c'est inévitable Alfred Peter parlait de l'inversion du regard il n'y a pas tellement longtemps il commençait aussi par un giratoire c'est un de nos problèmes et en tout cas celui-là il est vraiment intéressant parce que vous voyez la confrontation de l'impossible c'est à dire le rêve qui pour le coup là ne peut pas ne peut pas germer parce que la commune passe son temps à dire je suis un petit village à la campagne et vous savez que son contexte c'est j'ai parlé du supermarché à côté au champ un des plus grands de la région il est sur cette commune aussi enfin voilà c'est pas du tout un petit village c'est de la périphérie urbaine avec toutes les contraintes de réseaux et autres qu'a cette commune et donc par rapport à ça ce qui est intéressant c'est de se dire finalement la réalité de ce territoire c'est 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 une zone inondable effectivement c'est une zone inondable et et c'est un vrai problème et en fait si cette commune ne peut plus être de la campagne par contre elle peut se réconcilier avec son substrat inondable c'est à dire que donc le rapport à la nature n'est plus celui de l'agriculture c'est celui plus profondément du substrat avec on est dans la vallée de la Deule cette vallée de la Deule à l'origine était un marécage impossible et en fait la prison il y a une prison à cet endroit là parce qu'avant d'être une prison c'était un monastère cistercien et que ce 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 monastère c'était fait là parce que c'était comme la plupart des moines ils avaient toute la technologie d'assainissement au point et ils se mettaient à l'endroit où en fait il n'y avait pas d'agriculture et et ils valorisaient et ils ont ils ont donc fait tout un système de drainage et c'est ce système de drainage qui aujourd'hui est encore la base de tout le parcellaire de ce que d'un donc quand on comprend ça on comprend tout d'un coup finalement il suffit de se réconcilier avec le problème de l'eau pour pour arriver à retrouver un sens à ce paysage et ce sens est capable de gérer l'ensemble des problèmes d'infrastructures d'usines parce que par l'eau par la gestion de l'eau contemporaine on peut retravailler la relation au territoire complète donc la gestion de l'eau ça fait partie aussi de nos outils habituels mais là pour le coup c'est au delà même de l'outil c'est réellement le fondement du projet donc finalement cette contrainte de l'inondabilité est devenue un des arguments d'aménagement de ce territoire donc cette gestion de l'eau on l'a carrément mise en scène par tous les moyens on a été voir le DF on a demandé si on pouvait entourer d'eau plutôt que d'avoir une clôture seulement entourer d'eau leur transfo ils étaient d'accord mais ils ont quand même voulu garder la clôture on n'a pas été aussi loin qu'on aurait voulu mais en fait l'image l'image de ce que d'un c'est ça c'est à dire finalement c'est très cohérent voilà une image qui est très cohérente c'est un circuit imprimé chaque élément de ce circuit imprimé en soi n'a pas tellement d'intérêt mais le tout fait un ensemble et quasiment un paysage parce que tout ça est connecté par une logique qui est la logique de l'électronique et cette logique électronique c'est la même logique de l'eau que l'on peut retrouver sur ce que d'un et finalement on a fait une sorte je suis arrivé en mairie avec cet élément que j'ai trouvé dans une décharge sauvage de ce que d'un c'est à dire qu'en fait la décharge ultime de cette espèce de circuit imprimé qui traînait et que j'ai ramassé sans savoir trop pourquoi c'est à dire que je suis parti en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce lieu pas possible et en rentrant et je regardais pensivement ce truc en me disant mais en fait tout est là tout est là et effectivement aujourd'hui le secteur a été requalifié avec une réconciliation entre toute la gestion de l'eau et la gestion de ce territoire voilà alors une autre une autre image ici où on transforme la contrainte en la contrainte en atout c'est la décharge de la revanche c'est à 50 ans en Yvelines donc c'est en fait la décharge c'est le point culminant de la région de France c'est assez étonnant de penser ça c'est un lieu c'est encore une fois un lieu rejeté qui est devenu finalement le point le plus long ça c'est intéressant et autre chose c'est la richesse de la vacance c'est à dire que la ville nouvelle de 50 ans en Yvelines comme la plupart des villes nouvelles a fait l'objet d'un zoning et ce zoning s'est progressivement rempli et une ville nouvelle était achevée lorsqu'on avait achevé le zoning la zone commerciale les zones de logement et finalement le dernier lieu qui n'était pas rempli c'était cette décharge celle qui avait reçu donc la zone vacante et finalement la vacance c'était la vraie richesse de ce lieu et donc on a transformé ce qui était l'abandon et donc on nous demandait en gros d'achever de fermer le zoning en aménageant la revanche et on a dit la revanche la bien nommée ne sera pas aménagée elle va rester vacante parce que grâce à cette vacance elle peut apporter beaucoup plus que si on l'aménage comme un parc standard donc ici c'est un autre écologue avec lequel je travaillais c'est je ne sais pas si c'est Michel Dubois un écologue de sauveterre qui avait travaillé avec nous et qui pendant la visite a mangé des fraises des bois c'est à dire qu'on a trouvé des orchidées on a trouvé des tas de choses énormément de plantes et puis on a trouvé autre chose encore en se promenant on a trouvé qu'il y avait un habitant sur cette revanche un gars un petit peu un peu paumé qui avait trouvé comment vivre de cette décharge il récupérait toutes les molières il les mettait en tas et vous voyez les camions reculent et puis ils chargeaient et ils chargeaient et ils vendaient cette molière qu'il récupérait sur la décharge et donc quand je me suis promené avec le maître d'ouvrage le maître d'ouvrage m'a dit vous inquiétez pas on va le faire partir vous allez pouvoir faire votre projet je dis ne faites surtout pas partir c'est mon projet et voilà donc ils étaient un petit peu interloqués mais encore une fois c'est comme pour les jardins tout à l'heure s'il y a un habitant c'est un territoire c'est une décharge c'est autre chose et effectivement c'est un territoire et c'est pas simplement en mettant du gazon bien propre qu'on va en faire quelque chose d'intéressant voilà donc j'ai proposé finalement là encore une fois grâce à l'exemple de Bertrand Weichard de ne rien faire seulement gérer autrement et donc j'ai dit on va mettre un deuxième habitant c'est un berger avec des moutons alors c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire parce que c'est une idée qu'on a eu dans les années 85-86 c'était pas mieux je crois qu'aujourd'hui c'est des choses qui marcheraient parce que ça a fait son chemin mais à cette époque là ça marchait pas donc tout le monde a dit écoutez c'est bien beau vous avez fait un beau projet j'étais là aussi en accord avec un des concepts de Bernard Lassu qui disait le paysagiste sera vraiment reconnu lorsqu'il sera payé très cher pour dire qu'il ne faut rien faire et je trouve que c'est assez juste et donc là j'ai eu l'occasion d'appliquer j'ai pas été payé très cher mais j'étais payé j'étais payé quand même et ils ont fait autre chose mais aujourd'hui je pense que c'était pas politiquement audible je crois qu'aujourd'hui ça serait politiquement audible voilà mais donc ça fait partie des explorations fécondes des choses qui font qu'à un moment on pose la question autrement voilà un autre projet c'est les catiches alors dans le nord les catiches sont une espèce de mine qui sont ni à ciel ouvert ni profonde c'est un champ de mine en fait les catiches tous les 7 mètres on fait un trou et lorsqu'on arrive à peu près à 5 mètres de profondeur et qu'on a traversé la terre on arrive dans de la craie et la craie ça sert à faire de la chose ça sert à construire ça sert à des tas de choses et comme cette craie elle n'est qu'à 5 mètres sous terre ça vaut pas le coup de retirer les 5 mètres de terre parce qu'on sait pas où les mettre par contre on fait un trou tous les 7 mètres et on arrive et une fois qu'on arrive dans la craie on élargit le trou et donc ça fait des carrières qui ressemblent à des bouteilles en négatif sous terre on a un goulot dans la terre parce que c'est pas intéressant et dès qu'on est dans la craie on élargit alors en fait autour de l'île c'est constellé de catiches parce que l'île est sur la craie et donc ils ont exploité ça de manière courante et lorsque la craie est exploitée alors toutes ces bouteilles communiquent par en dessous c'est une espèce d'immense réseau de bouteilles rangées les unes à côté des autres avec des donc c'est des grottes à n'en plus finir comme ça c'est assez intéressant et donc ces catiches c'est passionnant mais on ne le sait pas et un jour ça s'arrête on remet une pierre à peu près à 50 cm en dessous de la terre arable on remet de la terre arable et l'agriculteur se remet à cultiver et tant en temps il y a un agriculteur qui tombe ces bouteilles elles font quand même une quinzaine de mètres de profondeur c'est c'est et donc régulièrement il y a des catiches qui s'effondrent comme ça et des gens qui se réveillent un matin et leur jardin est descendu de 10 mètres parce qu'il y avait une catiche en dessous donc chaque fois qu'on construit autour de l'île on fait une recherche de catiches et là on avait un jardin public à faire sur ces 400 catiches et on a tout simplement proposé de de faire un jardin inaccessible au public en repérant les catiches et en faisant un jardin sur la base de de la de l'expression de toutes ces têtes de catiches donc sur il y a un endroit on l'a rendu accessible et on a mis des arbres fruitiers donc chacun de ces petits dériques là en fait est au dessus d'une tête de catiche qu'on a relevé et et en fait l'ensemble du l'ensemble du jardin ça c'est une photo Google Earth récente je ne sais pas si vous voyez tous ces petits points vous avez l'ensemble des catiches qui sont qui sont qui sont plantés de buissons et on a mis des 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 moutons et on se promène que sur les chemins donc en fait c'est comme si on avait fait un immense plan d'eau c'est à dire quand on fait un plan d'eau dans un jardin on ne nous dit pas vous confisquez une partie du jardin au public puisqu'on ne peut pas y aller là c'est un peu pareil c'est pas un plan d'eau ce sont des prairies finalement on a refabriqué des prairies et grâce à ce système on a pu aménager pour pas cher du tout puisque finalement l'investissement n'a consisté qu'à faire des chemins légèrement surélevés c'est tout ce que vous voyez en blanc et ces chemins ont été dessinés par la trace des catiches et des supports les plus solides sur lesquels on pouvait marcher sans risque que des gens se promènent et les seuls qui risquent finalement sont les animaux qu'on a mis mais les animaux n'ont qu'une raison à un moment d'aller creuser et de faire tomber un aupercule de catiches voilà donc encore une contrainte qu'on a transformée en projet parce que d'un seul coup grâce à ce problème qui rendait le projet impossible parce qu'il fallait toutes les solutions normales c'était mettez moi ce site en sécurité sinon il n'y aura pas d'aménagement public et le prix de la mise en sécurité était le prix de l'aménagement donc on ne pouvait pas faire les deux donc en finalement en faisant un aménagement inaccessible au public on rendait pour pas cher du tout un projet très intéressant avec des animaux et c'est ce qu'on a fait donc une façon encore de transformer donc ça c'est rapidement une autre contrainte qui nous avait valu le prix Rosa Barba à Barcelone en 2006 c'est le lagunage de Arne qui est donc toujours dans le bassin minier et où en fait là la principale contrainte sur le bassin minier c'est effectivement la question de l'eau et comment cette eau peut devenir à un moment l'argument d'aménagement de tout un territoire en refaisant un milieu inondable et un milieu humide tout en faisant un vrai projet et donc ce qu'on a proposé là c'est un projet que j'appelle à large spectre donc c'est là qu'on a eu cette idée en fait parce qu'on se battait contre le responsable de l'assainissement donc vous qui êtes le responsable de la station d'épuration que vous voyez là et c'est la station qui nourrit le lagunage qui est derrière donc on fait ce qu'on appelle du lagunage tertiaire c'est à dire à partir d'une première épuration on fait une deuxième épuration qui est beaucoup plus poussée et qui est censée aller jusqu'à un niveau baignade parce que le maire de la ville de Harne rêvait d'une chose c'est qu'on puisse se baigner ailleurs que dans les piscines dans le nord retrouver des lieux où on a le droit de se baigner et on s'est dit finalement si on arrive à se baigner dans les eaux d'égout qu'on a réussi à retraiter grâce à un lagunage on aura parfaitement réussi donc ce lagunage c'était sa principale motivation mais on s'est rendu compte que le maire depuis a sauté d'ailleurs et le projet n'a pas pu se faire mais en faisant un projet à large spectre on a réussi à trouver finalement une pérennité pour ce projet qui sinon aujourd'hui serait reparti en friche donc ce que j'appelle large spectre c'est le terme de pharmacie que vous connaissez c'est à dire quand on prend on sait pas trop de quoi on est malade on prend un médicament à large spectre il y a forcément un principe actif qui va marcher là dedans et donc en paysage on a intérêt à faire des projets à large spectre c'est à dire si quelque chose ne marche pas il y a autre chose qui va marcher et ça c'est vraiment important et là en l'occurrence je vais passer rapidement le large spectre il y a le traitement des eaux ça c'est bien sûr la raison affichée mais la raison qui m'était opposée par l'ingénieur parce que l'ingénieur disait on a une station d'épuration qui marche très bien et qui épure à 95% les eaux et vous vous proposez d'aller jusqu'à 99% et ces 99% coûtent 3 millions d'euros et moi ça ne m'intéresse pas je préfère mettre ces 3 millions ailleurs sur un autre projet qui fera aussi un nouveau du 95% c'est plus rentable et on dit non mais donc s'il n'y avait que ça comme argument bien sûr ça ne marchait pas mais je dis on ne fait pas que ça on fait d'épuration des eaux on fait de la pédagogie donc c'est à dire qu'on réouvre cet espace au public on on fait un vrai jardin d'eau donc un lieu où on se promène on fait de la on fait du patrimoine puisqu'en fait ce site était occupé par des blocos et c'était une façon de les remettre en scène de manière magnifique on redonne surtout on refabrique un vrai biotope puisque là il y avait des il y avait des ragondins qui faisaient régulièrement leur hut et en fait c'était assez intéressant à observer et puis on refabrique on refabrique on remet ce site dans un réseau urbain pratiqué quotidiennement et là c'est des gosses qui vont à l'école en traversant le lagunage et puis c'était un lieu sportif donc il y avait chaque année des courses et une course de cyclocross qui était suivie aussi à l'échelle nationale à cette époque là et donc c'était filmé donc le lieu était filmé pour et donc on portait à connaissance ce lieu au niveau national grâce à une course donc on avait intégré la course de vélo dans le projet voilà et donc du coup grâce à cet ensemble d'objectifs on a pu faire passer l'idée et ce projet aujourd'hui existe encore parce que j'ai la chance d'avoir aussi un gestionnaire qui s'en est complètement emparé c'est à dire un responsable qui a été choisi par le district enfin la communauté de communes pour prendre ça en gestion et qui est et qu'avec les étudiants on a rencontré aussi quand on a été visiter le lagunage ce gestionnaire à chaque fois en parle avec bien plus de passion que moi parce qu'il sait complètement approprier le projet et il se l'a approprié parce que lui-même s'autorise à y faire des aménagements et avant il me le demandait maintenant il sait que de toute façon l'essentiel c'est qu'il se l'approprie donc ce lieu existe aujourd'hui grâce à son appropriation complète de ce milieu voilà j'arrive quasiment à la fin rêve d'ingéniosité partagée donc j'ai eu la chance de croiser quelques ingénieurs un que je cite qui est Michel Bénard que certains connaissent qui est infraservice un responsable d'assainissement qui travaille qui est pour l'assainissement alternatif alors c'est pareil aujourd'hui tout le monde en fait mais quand il est arrivé c'était pas le cas du tout et on a eu la chance sur Grenay donc qui est juste à côté de Saint-Gouel de tomber sur un maire qui était particulièrement éclairé aussi et donc on est arrivé sur un site que la DDE de l'époque avait complètement mis en état avec des crédits Girsom qui étaient des crédits qui permettaient de remettre en état les cités minières et le principe c'était tout macadamiser remettre des tuyaux et puis cet ingénieur a dit non non c'est pas comme ça qu'il faut faire vous arrêtez les tuyaux s'il vous plaît on va faire autrement il faut faire l'alternatif parce que il faut séparer les réseaux il faut séparer le pluvial des eaux usées et puis vous allez avoir beaucoup d'économies et le maire on était à une semaine du lancement du chantier c'est-à-dire que le DCE était remis l'entreprise choisit et c'était l'entreprise attendait le départ du chantier et le maire qui était monsieur Breton a dit stop on arrête tout recommence et ça c'est chapeau quoi des élus comme ça j'en ai pas connu beaucoup et celui-là et donc c'était la catastrophe mais qu'est-ce qu'on va faire bref on dit vous inquiétez pas l'entreprise est choisie c'est elle qui fera les travaux oui mais votre projet va coûter beaucoup moins cher donc le manque est gagné on verra bien on fera autre chose ailleurs enfin bon tout d'un coup ça posait énormément de problèmes parce qu'effectivement c'est plus rentable pour un bureau d'études de poser des tuyaux il y a plus de marge sur des tuyaux que sur du gazon on a un métier qui fait pas beaucoup de marge par rapport à ces bureaux d'études c'est un des problèmes de l'ingéniosité des ingénieurs c'est qu'ils vivent sur des choses qui coûtent cher puisqu'ils sont au pourcentage de ce que ça coûte et donc plus on fait d'économie moins on gagne de sous c'est un peu bête voilà donc ça c'est pas quelque chose qui nous incite à faire de l'économie mais par contre ce qui nous incite c'est l'intelligence et l'ingéniosité à un moment est passionnante donc voilà voilà ce projet rapidement pour parler de l'ingéniosité un autre projet avec là l'ingénieur ingenieux c'était plus l'entreprise donc je suis j'aime bien citer les entreprises parce qu'elles font partie du projet et on les oublie tout le temps et elles sont rarement invitées c'est souvent les plus mal informées du projet alors que c'est elles qui le font et là en l'occurrence grâce à ces jarbots l'entreprise jarbots qui était d'ailleurs le président de l'UNEP locale dans le nord et l'ingénieur qui s'occupait de cette entreprise a pris à bras le corps ce projet donc ce projet c'est quoi c'est un petit jardin dans un fort militaire à Mont-Saint-Barreul toujours c'était avant qu'on fasse la requalification et en fait jarbots s'est emballé pour ce projet la commande de la commune c'était faites moi un jardin qui soit en même temps une salle de spectacle et donc comment arriver à cueillir du monde dans un vrai jardin donc la plupart du temps c'est un vrai jardin avec des vraies plantes et on s'y promène et de temps en temps il y a un spectacle et donc tout le monde s'assied mais sans écraser les fleurs et donc on a imaginé une espèce de grande résille et c'est cette grande résille qu'on trouve là et donc vous voyez ici le jardin qui fonctionne une fois que c'est réalisé et malheureusement donc je n'ai pas les photos de l'entreprise pendant qu'elle le met en oeuvre mais enfin ce jardin n'existerait pas si à un moment la transformation de l'idée même si elle était dessinée cotée n'avait pas été prise à bras le corps par l'entreprise qui dit on va le réussir ce truc là parce que ça peut complètement capoter si l'entreprise n'est pas à la hauteur et donc là on a eu une véritable ingéniosité un vrai investissement de la commune de l'entreprise sur ce projet voilà donc le projet et ça marche assez bien ça s'appelle le jardin de Thalie à Mons et c'est un truc qui effectivement reçoit des concerts en plein air et on s'assied le ticket d'entrée c'est un papier on s'assied sur le papier pour ne pas avoir de la terre sur le et comme vous le voyez effectivement les gens mettent les pieds sur la barre qui est en dessous et donc c'est éclairé par une espèce de bande lumineuse un autre petit jardin encore à Mons effectivement j'ai beaucoup de projets à Mons parce qu'effectivement j'ai une bonne relation avec cette commune et donc là c'est un banc vague c'est un jardin c'est un jardin un jardin sur le terme de la mer et là c'est pareil ce banc vague qui est un banc assez connu c'est un banc c'est un banc béton préfabriqué mais on a décidé de le mettre en oeuvre comme une vague c'est à dire il sort de il sort et il replonge dans le sol et ça pour réussir ça il faut aussi que l'entreprise elle s'est pas mal pris le chou pour arriver à ça la clôture de ce jardin qui est en fait là c'est pareil une autre entreprise de ferronnerie qui nous a particulièrement bien réussi la clôture avec ces vagues c'est pareil quand on le dessine c'est une chose ils font ensuite le réaliser donc moi je tire mon chapeau à chaque fois pour ces partenaires qui nous permettent à un moment de transformer l'essai réellement voilà et enfin je finis sur les jardiniers qui sont plus beaux que les fleurs ça c'est une idée qui m'est arrivée parce qu'un jour j'étais malade et je me suis retrouvé une semaine à l'hôpital et je m'ennuyais dans cet hôpital et je me réalisais je me suis rendu compte que je pensais tout le temps au jardin et je me voyais en train de jardiner et j'ai été amené à faire avec Pierre Kolbok un escalier de secours au CHR de Lille un gros centre hospitalier et on a donc fait ce projet ensemble et il a dit on va faire un jardin vertical c'est pas simplement un ouvrage couvert de végétation c'est un vrai jardin vertical je dis bien sûr parce que du coup sous les fenêtres de tous ces malades parce que tout ça c'est des fenêtres avec des gens dans des lits on va voir les jardiniers mais il fallait être sûr que les jardiniers aillent s'occuper de ce jardin donc j'ai vendu le projet avec la formation des jardiniers pour l'entretenir à commencer par se mettre d'accord avec le vertige parce que c'est vertigineux c'est pas l'habitude pour un jardinier d'aller sur ces espaces et donc on a fait une formation avec Jacques Marquis qui était le responsable des espaces verts à la ville de Lille on a fait une formation c'était la sommité et donc les jardiniers étaient très fiers d'avoir une formation par Jacques Marquis et on a été faire plusieurs sessions de formation des jardiniers pour qu'ils s'occupent régulièrement de ce jardin à tel point qu'ils se sont complètement appropriés et c'est pareil quand on a mis en oeuvre le jardin on l'a présenté devant la directrice de l'hôpital qui était en rage parce que c'était de l'argent qui n'était pas mis sur d'autres budgets et donc je lui avais envoyé le petit livret de formation des jardiniers elle avait même pas ouvert et elle avait dit ce truc là et elle m'avait rejeté comme ça le petit livret dans son enveloppe toujours fermé elle avait même pas ouvert et là dessus c'est un des jardiniers qui s'est mis en colère et qui l'a engueulé en disant mais en fait il est très bien ce projet qu'est-ce que vous avez contre parce que pour elle c'était un problème qui ne relevait pas de la compétence de l'hôpital pour elle c'était un malade de plus parce qu'effectivement c'est un jardin sous perfusion celui-là il est vraiment sous et elle avait pas zone 100 plus c'était un problème et en fait les jardiniers se sont appropriés ce jardin grâce à cette formation et c'est à eux que j'ai dit allez-y régulièrement dans ce jardin vous êtes plus beau que les fleurs pour les malades vous êtes plus beau que les fleurs voilà donc une dernière image de ce jardin et puis voilà donc je reviens à cette phrase faire du paysage c'est oser avoir certaines pensées oser les penser oser dire ce qu'on a pensé et oser faire ensuite ce qu'on a dit parce que le principal écueil de notre métier c'est l'autocensure voilà merci est-ce que tu as réussi en tâche professionnelle à avoir des missions sur la purée au moment il y a une vraie conférence qui a plein d'accès dans le même ouvrage qui te permet en effet de suivre ce que tu mets en place parce qu'on voit bien que c'est vraiment difficile et que c'est beaucoup le coeur de ton projet pas vraiment parce qu'effectivement c'est pas tellement dans les textes alors c'est vrai peut-être que j'aurais dû le réclamer un peu plus fort le dernier exemple le dernier exemple c'était quand même un peu ça puisque le projet était vendu avec la formation des jardiniers donc au moins ça il y a des projets où je l'ai fait gracieusement d'une certaine manière c'était c'était l'usine Solac à Dunkerque qui était un processus de reconquête d'un espace industriel incroyable c'est 4 kilomètres 4 000 salariés l'usine Solac qui est aujourd'hui Mittal et en fait ce projet c'est là que j'ai découvert qu'un projet devait être un processus parce que j'avais fait une première image et je suis arrivé à l'usine ils ont dit oui c'est bien beau votre image mais le problème c'est qu'on va vendre un haut fourneau chinois donc en fait il faut le recommencer parce que là il y a un trou maintenant donc je repars je reviens avec une nouvelle image on me dit bon finalement on ne vend pas le haut fourneau chinois mais par contre on va faire un deuxième la mine noire c'est à dire que et donc c'est un bâtiment qui fait un kilomètre de long la mine noire et d'un seul coup ça remettait tout en cause et je me dis bon il faut que je fasse autrement ça ne marche pas et il y avait une phrase qui revenait tout le temps c'est l'usine est belle depuis la mer c'est à dire que tout le monde disait cette usine elle n'est pas belle c'est un 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 on fait couler c'était pas considéré comme quelque chose de beau mais tout le monde s'accordait à dire une chose quand on arrive par la mer là c'est beau quand même il y a toutes les lumières la nuit enfin c'est c'est tout d'un coup ça devient féerique je me suis dit ben retrouvons le rapport à la mer qui est un rapport impossible puisqu'il y a le port minéralier qui est devant l'usine et qui empêche de voir la mer mais on peut se travailler sur l'appel du large et donc j'ai proposé un projet processus j'ai dit voilà il y a des zones qui sont de l'ordre du paravent pour protéger la ville de Grande-Synthe et de Dunkerque des fumées il y a tout ce qui appelle du large toutes les zones où l'acier en fusion sort des hauts fournets pour rentrer dans les laminoires puis des laminoires pour rentrer dans les dans les tôleries c'est à dire à chaque fois ce sont des ruptures dans le processus et ces ruptures sont le lieu où le large peut à nouveau s'exprimer c'est à dire puisque si on ne peut pas voir la mer depuis l'usine on peut faire des appels du large c'est à dire en gros voilà et donc les paravents les appels du large je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres encore comme ça les plantations de structures c'est à dire à un moment il y avait quatre principes et j'avais dit sur l'ensemble de cette usine ces quatre principes s'appliquent à quatre quatre familles d'espace et maintenant à vous de le mettre en oeuvre moi je ne peux pas le faire c'est immense c'est de la reconquête permanente et cette reconquête vous la mettez en oeuvre avec le temps et et en fait j'ai un petit passage à vide alors voilà c'est ça et donc j'étais j'étais invité à un repas tous les ans par le directeur de l'usine qui était un monsieur qualité totale le concept qualité totale qui voilà mais qui en fait avait mis avait complètement adhéré à ce principe et le responsable jardinier qui me disait cette année il faut que je vous je vous laisse voir on a encore planté presque un hectare d'appels du large et il plantait des appels du large il ne plantait pas des voilà c'est intéressant c'est à dire que les concepts à un moment sont appropriés et deviennent deviennent le moteur du projet ça c'est assez intéressant donc là j'étais très content parce que le relais était pris mais je n'étais pas payé pour voilà voilà je suis à un âge où on fait les historiques et je voulais rappeler que le premier trophée le trophée du paysage a été accordé à l'équipe Plouffe et Mousquet pour un un traitement d'un téril de phosphogiste donc qui était très très difficile donc c'était de faire pousser de la végétation sur un 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 substrat qui qui était même agressif si j'ai bien compris alors je vous dis cela parce que ce ce prix était donné ce trophée était donné à la fois aux paysagistes et aux gestionnaires alors il y avait d'ailleurs des trophées qui avaient été faits par un grand designer qui est une espèce vous l'avez toujours ? on l'a toujours bien sûr oui c'est magnifique donc c'était c'était qui ? c'était Stark voilà donc c'était bien et c'était important parce que donc c'était le premier qui a été fait et ça permettait de créer une lisibilité pour la profession des paysagistes qui à l'époque n'avait pas encore émergé alors je salue le pionnier des trophées du paysage un grand merci et c'est vrai que je ne l'ai pas montré mais c'est vrai qu'il n'y a eu que des belles aventures comme ça effectivement c'est intéressant moi je voudrais revenir sur les jardiniers plus beaux que les fleurs et que tu nous parles maintenant de ce que tu es en train de faire si j'ai bien compris dans les Cévennes ce que tu essayes de faire oui parce que donc je ne suis plus un paysage c'est à dire qu'à un moment le marché faisait qu'on n'y arrivait plus donc je voyais les jeunes partir je me dis je vais plutôt partir parce que moi j'ai envie de faire autre chose j'ai dirigé pendant deux ans le jardin mosaïque pour ceux qui le connaissent à Lille qui est un jardin fait par Jacques Simon un très beau parc et puis en fait je ne suis pas fonctionnaire je n'ai pas réussi à pérenniser cet emploi donc je suis parti dans les Cévennes et aujourd'hui effectivement ma démarche c'est de c'est de d'amener les jardiniers à la conception voilà donc ça effectivement a quelque chose d'impossible parce qu'on ne peut pas en vivre c'est à dire de reconnaître chez le jardinier cette capacité d'appropriation et cette cette capacité à à concevoir avec toute la il faut relativiser c'est à dire effectivement ce n'est pas les mêmes projets mais c'est important à un moment de savoir qu'on fonctionne avec des partenaires et que ces partenaires plus on leur donne de champ plus on leur permet de liberté plus on les autorise ce que je disais en finissant cette conférence c'est à dire il faut oser penser il faut ensuite il faut oser voilà et donc cette autorisation là il faut la diffuser voilà donc c'est ce que je cherche à faire en faisant effectivement de l'accompagnement des jardiniers à la conception dans les Cévennes c'est à dire là où c'est complètement paumé et donc c'est pas évident voilà oui je reprends la parole pour dire que dans l'esprit de ce que vous faites il y avait une école à Grasse qui avait été créée pour partir justement du jardinier pour en faire des chefs jardiniers et puis des concepteurs et donc c'était important je sais pas si elle existe je crois qu'elle n'existe plus c'était de partir du geste au concept plutôt que le contraire et je trouve que cette démarche aurait dû être maintenue pérennisée parce que c'était fait avec des briquets et des brocs et je crois que quand on connaît les personnes de la main du geste on s'aperçoit d'une extrême intelligence souvent qui ne passe pas par la capacité à faire des discours voilà François Xavier on va la recréer cette école de toute façon on a bien l'intention de la recréer en effet ce que j'appelle la culture physique la culture physique du paysage mais moi je voulais poser une autre question avant de passer la parole aux jeunes place aux jeunes mais à un moment donné t'évoques une idée alors c'est plus les jardinages t'évoques une idée quand tu travailles sur le petit village c'est super intéressant ton travail justement sur le patrimoine existant de justement pas voir la ville comme juste un assemblage de bâtiments et en effet de l'urbanisme mais voir comme une espèce d'écologie avec des écosystèmes alors c'est un peu compliqué comme question mais est-ce que tu peux un peu aller dans ce sens expliquer un peu ce que ça signifie pour toi imaginer justement une ville ou un village comme plutôt des écosystèmes vivants oui c'est quasiment obligatoire tout le temps ça il n'y a pas un projet qui n'échappe pas à ça parce qu'en fait un projet n'est pas un dessin qu'on défend et qu'une fois qu'il est réalisé ne bouge plus c'est une hypothèse d'avenir et donc on imagine comment faire advenir les choses donc on identifie d'abord où sont les les dynamiques et comment on les met en oeuvre pour tendre vers un objectif qu'on partage et qui a des chances de vivre et de survivre et de donner autre chose qui nous échappera à nouveau c'est pas grave c'est à dire qu'on a été un épisode dans la vie d'un espace voilà donc voilà sur Ouvran c'est particulièrement le cas parce que sur cette petite commune c'est des intentions partagées il faut d'abord et avant tout les faire partager intellectuellement par les habitants il faut qu'ils adhèrent parce qu'on vient chez eux quand même c'est pas évident et après ça il y a tout le processus donc tout projet est un processus et voilà je me perds un petit peu dans ma réponse parce que ça mobilise tellement de mécaniques ça veut dire que chacune des choses que tu trouves même en maison elle a une vie bien sûr c'est un lieu de vie et de mort c'est pas juste un objet en soi c'est une chose qui va naître grandir mourir toujours c'est dans ce processus là que tu peux t'inscrire voilà et donc on infléchit on infléchit des histoires on ne crée pas on infléchit et on infléchit avec plus ou moins de conviction et il y a des trucs on n'y croyait pas c'est à dire que quand on avait envie d'infléchir les petits jardins dans le pays à part le terri on s'est rendu compte tout d'un coup que c'est cette inflexion était sous-jacente elle dormait elle dormait il y a des germes voilà on peut imaginer chaque projet comme un germe qui à un moment peut pousser à devenir voilà côté pionnier est-ce que pour vous au futur il va être alors je pense qu'on est obligatoirement pionnier si on n'est pas en avance sur le temps on n'est pas de son temps en gros ce qui est intéressant c'est de chercher ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'à un moment on ouvre en permanence c'est ce qu'a fait Simon enfin c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs et les projets les plus intéressants sont ceux qui effectivement à un moment ouvrent un champ qui n'est pas supporté par une législation c'est pas possible ça n'existe pas donc le problème de Wavran c'est que concevoir avec de l'argent public dans du domaine privé dont on n'a pas envie de désaisir le propriétaire c'est compliqué mais il faut trouver un système pour que ce soit possible et donc les choses qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans qui le sont aujourd'hui il y a aujourd'hui des choses qui ne sont pas possibles qui le seront dans 20 ans donc c'est sur celle-là qu'il faut travailler avec confiance parce que c'est là effectivement que se trouve tout notre champ je ne sais pas si j'ai répondu à quelque chose c'est pour ça qu'il faut réfléchir aux missions des pays d'un liste pour travailler avec l'État ou pour prendre un État puis réfléchir à ce que dit François-Xavier ça signifie qu'en effet il y a des gens des expérimentateurs qui partent à l'aventure quitte à perdre leur chemise je dirais mais on ne peut pas généraliser ce sacrifice-là et cet héroïsme-là donc non mais si c'est-à-dire qu'il faut absolument la FFP est la pour normalement construire des missions il faut inventer en même temps que le travail du projet l'invention d'une méthodologie l'invention de processus de nouvelles visions puisque la société change le monde change sans arrêt donc obligatoirement ce que dit François-Xavier c'est qu'il faut trouver de nouvelles solutions donc il faut être intelligent et créatif l'un sans l'autre ça ne marche pas et il faut avoir en même temps un accompagnement social on ne peut pas être indépendant de toute la société il faut être rémunéré il faut inventer des missions et ça il faut que vous inventiez de nouvelles missions pour que les paysagistes aient leur place et qu'en effet ils soient rémunérés comme tu disais tout à l'heure en effet on peut faire des très beaux très très grands projets qui ne coûtent presque rien et du coup alors on n'est pas rémunéré donc c'est débile donc en effet il faut absolument qu'on arrive à inventer ces missions-là et c'est à vous le boulot moi c'est bon j'ai donné c'est pour ça en tout cas que j'ai cité Bernard Lassu qui disait le paysagiste sera reconnu lorsqu'il sera payé très cher pour dire qu'il ne faut rien faire c'est provocateur mais c'est bien du Lassu et il n'a pas tort dans ce que tu racontais du travail avec les autres l'architecte l'écologue etc c'est sur la fameuse phrase la vachéité et l'humanité c'est ça aussi qu'il ne faudrait pas perdre de vue c'est-à-dire avoir des missions spécifiques certes mais il ne faudrait pas qu'elles soient une façon d'étanchéifier le savoir ou les compétences de chacun ce que j'ai cru comprendre que ce qui a été très beau quand tu parles d'ingénieur et d'ingéniosité etc c'était la capacité de chacun d'écouter l'autre ou de vouloir être l'autre enfin les changements de rôle que chacun s'accordait le droit de faire en toute liberté et en tout respect de la compétence de l'autre ça c'est plus compliqué entre justement équipes plus disciplinaires où maintenant les écologues sont les plus à y aller et altolesque on pourrait dire pour ce qui est des envies de projet pour un concepteur etc et moi ce que je trouvais beau justement dans la formule de la vachéité de l'humanité c'est qu'on comprenait que là il y avait un jeu commun en tout cas le projet était le jeu commun je suis plus inquiet justement c'est un peu le côté pessimiste à la Clara Moune par rapport à nos jeunes sur ça sur justement ces spécificités ces spécialisations de compétences et de métiers qui fait que bon ok c'est pas l'addition qui fait la somme quoi alors que là il me semble que dans ta vachéité et ton humanité on avait la somme voilà je lance le débat oui mais ce qui est sûr c'est que la mécanique du projet c'est rarement de répondre à une question c'est de se reposer la question ça c'est aussi une des théories de Bernard Lassus je fonctionne beaucoup avec ces théories parce que je je me rends compte à quel point ça fonctionne c'est qu'on ne répond pas à la question il ne faut pas répondre à la question qu'on nous pose cette question est forcément suspecte parce qu'elle elle part d'un contexte qui n'est pas celui de qui permet d'advenir autre chose et donc à partir du moment où on se repose la question en la reformulant en l'ayant contextualisé autrement du coup elle devient féconde on peut lui trouver on peut trouver une réponse intéressante parce qu'on l'a posée de manière intéressante donc l'important c'est de se poser les bonnes questions les réponses viennent toutes seules et souvent on est appelé les gens pensent qu'ils nous appellent pour amener une réponse et notre travail c'est de dire non en fait on ne répond pas on va vouloir poser la question on va la contextualiser donc c'est dans ce sens là où je ne suis pas très inquiet parce que le métier de paysagiste par définition pour exister il doit être toujours à côté de là où on l'attend c'est nécessaire il y a un moment pour recontextualiser c'est dire non je suis désolé c'est pas là que ça se passe on nous demandait de construire dans le terrain à Ouvranc-sur-Lor et on a dit en fait on ne construit rien et on a eu la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui a dit en fait ça nous intéresse que vous ne construisiez rien alors il faut quelqu'un incapable de l'entendre il y en a quelques-uns qui ne sont pas nombreux parce que effectivement c'est plus rassurant à un moment de dire parce que il y a des gens qui doivent répondre docilement à une question c'est plus rassurant mais c'est pas le métier de paysagiste effectivement c'est de poser la bonne question il y a-t-il d'autres questions je pense qu'on peut une nouvelle fois remercier merci de finir c'est plus rassurant c'est plus rassurant que on Musique